Tout d'abord, on va commencer par se présenter en quelques mots. Je suis Nicolas Marceau, je suis cofondateur de PhiletClick, qui est une société spécialisée dans la conception, la réalisation et l'intégration de solutions open source. Nous travaillons actuellement pour des clients, des groupes comme Total, comme Alsa, comme Thalès, pour lesquels nous mettons en place des solutions, des solutions grupales. Sur mon parcours, je suis ingénieur et frère. Ensuite, j'ai fait un passage dans l'automobile, sur lequel j'ai travaillé sur des problématiques de Lean, sur des projets Lean. Et puis ensuite, j'ai basculé à la direction du système d'information du groupe Thalès, pour lequel j'ai travaillé sur un projet de CM, d'entreprise content management, projet qui regarde les problématiques d'intégration. Alors, je vais passer le micro à Arnaud, qui se présente à quelques mots. Bonjour, je suis Arnaud Rançon, je suis cofondateur de cette société qui s'appelle Neurose. On a un stand juste à côté, vous pouvez venir nous voir pour savoir ce qu'on fait. En gros, on est une adjointe digitale, toute la mise en oeuvre technique de ce qu'on fait sur le web, pas sur Drupal. Et moi, en tant que parcours, je suis aussi de formation ingénieur. J'ai fondé Neurose il y a 8 ans, après avoir été DSI dans une filet d'arcelleur en Espagne. Et à Neurose, j'occupe de pas mal de choses. Je suis directeur de projet, architecte technique, sur un certain nombre de sujets, qui adresse des PME et des grands comptes, parmi lesquels Natixi Assurance. Sur la partie Drupal, on travaille en ce moment, trois projections très actives de CNFPT, pour les parties intramètes, la BNF pour la maintenance de leur site, et l'INALCO, qui est l'UNXO, en fait, pour la maintenance de leur site intramètes. Donc, dans les trois cas, des structures assez importantes, qui ont des problématiques assez diverses, et notamment des problématiques d'intégration, justement, de solution dans un ICI existant. Alors, pour bien faire le tour de ce sujet, qui est un sujet assez vaste, l'intégration d'un système d'information, on a décidé de diviser la présentation en deux grandes parties. Alors, une première partie qui va être un peu plus théorique, qui va plus traiter du cycle de vie d'un projet d'intégration. Et puis, une deuxième partie qui sera un peu plus pratique, avec la présentation de cas métiers, de cas pratiques, faites par Arnaud, et qui vous expliquera, par exemple, l'intégration d'un annuaire dans un Drupal avec un LDAP, exposer des données web via Drupal, et ensuite exposer un processus de gestion. Alors, tout d'abord, quelques mots sur Drupal. Vous savez qu'il y a quelques années, quand Drupal a été créé, on en a entendu parler pendant la présentation précédente, Drupal était surtout vu comme un moteur efficace pour faire des sites Internet. Et puis, année après année, utilisation après utilisation, les équipes techniques et les équipes fonctionnelles se sont aperçus que Drupal pouvait aussi répondre à des problématiques fonctionnelles beaucoup plus proches du métier. C'est-à-dire que les entreprises ont commencé petit à petit à utiliser Drupal en tant qu'outil métier, et plus seulement autant qu'outil Internet. Et donc, évidemment, comme les entreprises ont commencé à l'utiliser en interne, elles ont été obligées de commencer à connecter Drupal avec leur système d'information. Ne serait-ce que pour échanger des informations, pour exposer des informations. Et petit à petit, Drupal a été de plus en plus utilisé. Mais ces projets d'intégration de Drupal dans un SI ne suffisent... sont vraiment un projet dans un projet. Il s'agit d'un projet dans un projet. C'est quelque chose de très important. La conception d'un Drupal, la bonne conception d'un Drupal, n'est pas la seule clé de réussite d'un projet d'intégration dans l'ESI. Alors, pour commencer... Pour commencer, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi intégrer Drupal dans un système d'information ? Eh bien, la réponse est relativement simple. C'est pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Drupal, et ceci dans un environnement métier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous intégrez un Drupal dans un système d'information, vous allez ajouter une couche supplémentaire entre les end-users et votre système d'information. Vous allez donc bénéficier des fonctionnalités de Drupal, vous allez pouvoir adapter l'ergonomie, la rapidité des interfaces aux différents besoins métiers. Ça, c'est quelque chose que Drupal vous permet grâce à sa flexibilité. Je pense que Péleric, tout à l'heure, a bien insisté sur la notion de flexibilité Drupal. C'est vrai que c'est un point très important, et c'est ce point-là qui va vous permettre d'adapter les interfaces. Alors, je suis en train déjà dans la salle de la rapidité des interfaces Drupal. Drupal n'est pas forcément connu pour avoir des interfaces extrêmement rapides, ça, c'est un fait. Drupal 8 peut faire beaucoup d'efforts là-dessus, les interfaces, comme on le disait tout à l'heure aussi, sur Drupal 8 vont être bien meilleures que sur Drupal 7. Cependant, avec un bon travail sur les données, les données synchrones, les données asynchrones, vous allez réussir à avoir des interfaces beaucoup plus rapides que celles de la majeure partie des outils de votre système d'information. Ensuite, Drupal va tout simplement vous permettre de mettre à disposition de vos end-users des informations qui sont contenues dans votre système d'information. Alors, ça peut être des informations qui sont contenues dans le LDAP avec les différentes informations sur les papiers d'utilisateurs, ça peut être des informations qui sont contenues potentiellement dans l'intranet, dans des BDN, je liste d'ailleurs les différents outils, mais c'est vrai que vous allez avoir, dans un premier cas, la possibilité d'exposer aux end-users des données contenues dans le SI. A l'inverse, bien entendu, les end-users vont pouvoir interagir avec les différents données, avec les différents outils du SI. Cette interaction se fait pour une raison très simple, c'est que Drupal va pouvoir devenir un élément central qui va permettre à vos end-users d'utiliser les formulaires Drupal et ensuite à Drupal de dispatcher les informations qui vous tendent votre SI dans les différentes briques du SI. Arnaud reviendra tout à l'heure sur le dégain. Un autre point important, qui est l'amélioration de l'agilité de votre système d'information. Alors, je sais que le mot agilité est un mot qui est très très utilisé, utilisé par exemple dans beaucoup de cas. Cependant, si vous travaillez déjà avec des SI, vous savez qu'il est souvent très difficile de faire évoluer les différentes solutions qui sont utilisées. Que ce soit des solutions open source, ou des solutions propriétaires, c'est souvent des solutions qui ont un certain nombre de fonctionnalités sur l'étagère, et ces différentes fonctionnalités, quand on peut faire évoluer, pour ajouter ne serait-ce qu'un champ, parfois, pour ajouter une page, ce sont des projets qui peuvent prendre plusieurs mois. Groupal a cette particularité, c'est que comme il est très flexible, s'il a bien été conçu au départ, vous allez pouvoir avoir la possibilité de le faire évoluer, très simplement, et continuellement. Et donc, du coup, d'avoir un système d'amélioration continue de vos interfaces, en permanence. C'est dans ça que, pour nous, Groupal améliore l'agilité des systèmes d'information. Ensuite, il va vous permettre de consolider plusieurs processus fonctionnels. Alors, c'est quelque chose, d'un grand mot, les processus fonctionnels. Cependant, de manière très concrète, Groupal va vous permettre d'interagir avec différentes briques logiques de votre système d'information. Et avec cette interaction, il va vous permettre de construire des workflows, de construire des cercles de validation. Et tout ceci, avec les informations, en interaction avec les briques de votre système d'information. Et enfin, un point qui est très important, vous allez voir que je reparle deux, trois fois dans cette présentation de la sécurité, Groupal va vous permettre d'améliorer la sécurité de votre système d'information. Et ceci, pour une raison très, très simple, c'est qu'en connectant Groupal avec les autres briques de votre système d'information, vous allez avoir un contrôle parfait, vous allez avoir totalement la main sur les différents flux qui vont transiter entre les différentes briques et entre Groupal et les autres outils de votre système d'information. Vous aurez donc la main sur ce contenu, vous aurez donc la possibilité uniquement de présenter à vos end-user, ou éventuellement au public, si vous êtes sur un extranet ou sur un site internet, les solutions, les informations que vous vous donnez. Donc, la première question qu'il faut se poser quand on recommençait un projet d'intégration Groupal dans l'ESI, c'est est-ce que Groupal est connu et accepté dans l'ADSI ? Alors, on a déjà quelques éléments de réponse par Frédéric à la présentation précédente. Cependant, on voulait revenir sur les grandes tendances, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Cependant, il y a des grandes tendances qui expliquent un peu si Groupal est connu et accepté. Alors, premièrement, je crois qu'on en a bien parlé à la présentation précédente, je ne vais pas le redévelopper, il y a un vrai développement de l'utilisation des solutions open source dans le paysage des DSI. C'est un point qui est très important, de plus en plus, les solutions open source sont utilisées, et ceci parce qu'elles ont gagné la confiance des utilisateurs. Parmi ces solutions open source, encore une fois, je ne vais pas le redévelopper, on aurait peut-être dû préparer ensemble et faire toute la conférence pendant deux heures ensemble, il y a un développement de Drupal dans les grands groupes. Il y a eu une phase d'only adopteurs, notamment dans les sites de médias, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de médias, on citait Radio France tout à l'heure, Lagardère, beaucoup de sociétés comme ça. On fait l'acquisition de Drupal, on fait confiance à Drupal, et comme ils sont référents technologiquement dans leur secteur, en innovation, ils ont petit à petit évangélisé le marché, et petit à petit, les autres secteurs d'activité ont commencé à comprendre que Drupal avait un vraiment fort potentiel, notamment en outil métier. Dans le secteur public, c'est important, on ne l'évoque pas toujours, dans le secteur public, alors je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent sur des appels d'offres ou lisent souvent des appels d'offres publics, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ces derniers temps, il n'est pas rare du tout d'avoir tout simplement Drupal qui est exigé parmi les solutions mises en place. Le secteur public est un secteur en général qui a une certaine inertie par rapport au secteur des entreprises, et là, étonnamment, sur cette technologie-là, on s'aperçoit qu'il y a une vraie croissance et une vraie évolution simultanée dans le secteur public et dans le monde des entreprises. C'est donc quoi qu'il arrive, un facile de confiance pro Drupal. Alors je mettais de nombreux acteurs ont fait le choix de Drupal, ça m'apprend un peu les aspects précédents, on pourrait en citer, les sites gouvernementaux ont été faits sur Drupal et c'est des sites qui sont connectés à des systèmes d'information. Je vous le disais tout à l'heure, on travaille avec Total, avec Thales, avec AXA, tous ces sites-là qui en général ont des systèmes d'information très modifiés avec beaucoup d'exigences en termes des solutions utilisées, ont tous petit à petit fait le choix de Drupal. Alors, si je devais résumer, je dirais qu'au niveau des DSI, ils ont tous connaissance de Drupal, ceux qui lisent des livres blancs et ceux qui viennent à des conférences, mais bien souvent, l'exigence Drupal vient plus de la direction métier qui, eux, ont entendu parler de projets qui se sont bien passés et où le Drupal répondait parfaitement aux besoins fonctionnels. Je terminerai sur un point, comme vous l'avez compris, Drupal en est à sa version 7, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions qui ont été mises en place précédemment et Drupal était vu jusqu'à la version 5 ou en 6 comme une machine un peu lourde, comme on a souvent entendu parler d'usine à gaz. C'est quelque chose qui a été considérablement amélioré sur la version 7 et qui le sera encore sur la version 8. Cependant, ne négligez jamais cette partie-là. Il est possible que dans les DSI, il y ait des projets Drupal qui se sont précédemment mal passés. Il faut absolument passer au-dessus de ça avec des équipes. Donc, maintenant que Drupal et que vous êtes convaincus que Drupal est accepté dans votre système d'information, la première brique essentielle pour la gestion d'un projet d'intégration de Drupal dans 206 est de réunir les bons acteurs. Alors, vous allez me dire sans doute que ça, c'est valable pour tous les projets informatiques. C'est vrai. Mais il y a une particularité avec Drupal, c'est que comme vous l'avez compris, Drupal n'est pas du tout un produit sur l'étagère. Drupal est un produit que vous allez concevoir, que vous allez adapter à la demande, adapter aux besoins métiers. Et c'est en ça que vous allez avoir besoin de solliciter certains acteurs et je le dis souvent dès le début du projet. Je sais que dans la plupart des projets informatiques, la DSI travaille main dans la main avec la direction métier, avec la bénédiction des RSSI et le support des équipes techniques. Cependant, je vous conseille dès le départ de mettre autour de la table ces différentes personnes. Alors, qui sont ces différentes personnes ? Premièrement, le client final. C'est vrai qu'on le dit, on le dit, ça paraît évident. Quand il arrive, comme je vous le disais, Drupal n'est pas une solution sur l'étagère. Le client final, lui, va être le garant que votre Drupal va bien répondre aux fonctionnalités attendues par les end-users. Ce client final, cette direction métier, va travailler main dans la main avec le chef de projet fonctionnel. Alors, un chef de projet fonctionnel, c'est aussi quelque chose qui tombe sous le sens dans un projet informatique. Cependant, ce chef de projet fonctionnel doit avoir une particularité, c'est qu'il doit avoir une parfaite vision des fonctionnalités de Drupal pour répondre à la demande. Mais il doit aussi avoir une très bonne vision des fonctionnalités qui vont être dans les lot 2, lot 3, éventuellement lot 4, si c'est possible. Alors pourquoi ? Comme je vous le disais tout à l'heure, il existe une dizaine de manières différentes de concevoir un Drupal pour obtenir exactement le même résultat. Et cette conception dépend assez rarement du lot actuel, mais souvent des lots suivants. et si pour le lot 2 ou pour le lot 3 vous devriez reconcevoir complètement votre Drupal, à partir de ce moment-là vous risquez d'avoir des frais de mise en production, des frais d'évolution de projet qui seront bien supérieurs à ce que ça aurait été si le chef de projet avait bien fait son travail dès le départ. Alors, je parlais de la conception, j'ai mis concepteur Drupal, j'hésitais à l'architecture Drupal, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question. Il est important d'avoir un concepteur Drupal qui conçoit en fonction du besoin, comme je le disais, pour le lot 1, lot 2, lot 3. Mais ce concepteur Drupal doit avoir une vision plus globale du projet. C'est une vision qui doit comprendre à la fois le Drupal mais aussi tout son environnement. J'y reviendrai dans quelques minutes. Si vous prenez bien en compte l'environnement, c'est une des clés qui garantira le succès de votre projet. Alors, le RSSI, vous allez encore un peu dire que je parle beaucoup de sécurité, le RSSI c'est un personnage important. Ne l'appelez pas 10 jours avant la mise en production de votre projet. N'oubliez pas que le RSSI c'est la personne qui va vous ouvrir pour fermer les différents robinets d'informations des autres briques logiques de votre RSSI. Et c'est donc lui qui va vous autoriser ou non à utiliser les informations. Donc, dès le début du projet, le RSSI dans la peau, comme ça il sera convaincu de Drupal, c'est un point important. Et enfin, les équipes techniques clients. Aujourd'hui, on est sur des solutions où souvent les équipes techniques clients sont soit à Paris, soit à Marrakech, soit en Inde, soit en Espagne. et c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de les inclure dans le projet des débats. Cependant, n'oubliez pas que c'est eux qui vont vous donner toutes les clés d'accès au RSSI. C'est souvent eux qui vont mettre à disposition l'info et c'est eux souvent qui vont reprendre la maintenance et les évolutions de Drupal après. Voilà, donc dès le début du projet, intégrer les équipes techniques, c'est un point très important. Donc maintenant, tout ce petit monde est convaincu que Drupal est la solution qu'il faut et qu'ils sont tous autour de la table. La première, enfin, première maintenant, c'est plus vraiment la première, mais la brique suivante qu'il faut traiter, c'est l'environnement. Alors, intégrer un Drupal dans un système d'information, c'est l'intégrer dans un environnement d'outils déjà existants, avec des flux déjà existants. Et c'est vrai que c'est très important, avant de se lancer dans le projet, de se poser la question et de regarder l'environnement dans lequel va se trouver le Drupal. Alors, pour commencer, quelque chose qui est cher souvent au sein des Drupal, demander le schéma d'urbanisation des systèmes d'information. Moi, pour votre périmètre, il y a des techniques de modélisation comme Arise qui existent. C'est un schéma que la plupart des Drupal ont. Et ce schéma va vous permettre tout simplement de positionner votre Drupal là où il doit être entre les différentes briques logiques qu'il doit trouver. Vous allez pouvoir trouver où vous allez détecter les différentes informations et avec quelles briques vous allez pouvoir échanger. Ensuite, cartographier. Alors, cartographier avec les autres composants, c'est quelque chose qui peut paraître logique aussi. Positionner votre Drupal, positionner toutes les autres briques avec lesquelles vous allez devoir échanger de l'information et décider des flux et des types de flux que vous allez utiliser. Il existe un grand nombre de possibilités de solutions. Alors, c'est vrai qu'on en a listé quelques-unes, quelques-unes, pardon, des CRM, des ERP, des BDM, des Data Management, ou alors éventuellement un bus. La plupart des grandes sociétés maintenant utilisent des bus d'information et le seul interlocuteur que votre Drupal aura sera ce bus. Et c'est ce bus qui sera responsable de communiquer avec toutes les autres briques de votre système d'information. Ça, vous ne pourrez le savoir que si vous avez l'échema d'urbanisation des SI et que vous avez bien fait votre cartographie. Listez les protocoles. Drupal a cette grande particularité qui vous permet, grâce à sa flexibilité, d'utiliser à peu près tous les protocoles que vous le souhaitez. Que ce soit d'avoir certains modules, Arnaud en parlera tout à l'heure, ou tout simplement avec des développements spécifiques. Donc, listez les protocoles. Web Service, XML, JSON, pourquoi pas du débo de CSV, du cœur, on peut imaginer énormément de choses. Cependant, si vous choisissez tout en Web Service et qu'à la fin du projet vous apercevez que les solutions avec lesquelles vous voulez vous câbler ne comprennent pas de Web Service ou que le RSSI ne vous les ouvre pas, vous allez perdre beaucoup de temps sur la fin du projet. Et enfin, un point capital qui n'est pas du tout technique mais qui pour moi est important, ne jamais négliger la documentation. Alors, il ne s'agit pas de réécrire Drupal pour l'édule. Vous le commandez sur Amazon, il va être livré par drone, ce sera parfait. Mais réécrivez la documentation sur toutes les parties techniques du projet. La conception Drupal, pourquoi vous l'avez conçue comme ça ? Les protocoles utilisés, les briques avec lesquelles les informations sont échangées. Est-ce que vous êtes maître ou esclave sur les informations ? Les connexions sont synchrones ou asynchrones ? Pardon, on parlera tout à l'heure. N'hésitez surtout pas à documenter et faites une documentation qui évolue avec le projet. Une bonne documentation, c'est une garantie de réussite pour l'après-projet et pour la discussion avec les équipes. Donc, maintenant que vous maîtrisez l'environnement, on va pouvoir passer au slide suivant, l'idée est d'adapter les infrastructures. Voilà, c'est quelque chose de très important aussi. Quand vous intégriez Drupal dans un système d'information, ce n'est pas comme un projet de site internet où vous allez prendre un hébergement chez OVH, chez Oxalide ou une société comme ça qui maîtrise parfaitement l'hébergement de Drupal. Non, la plupart des grandes sociétés ont des infrastructures, ont des serveurs qui peuvent vous mettre à disposition et ces serveurs et ces infrastructures ont des spécificités qui ne sont pas toujours en accord et compatibles avec Drupal. Donc, dès le début, renseignez-vous sur la compatibilité entre Drupal et les intras. Alors, Drupal, vous le savez, c'est du PHP, 5.3, on peut le faire évoluer sur d'autres versions du PHP. C'est principalement du MySQL, il est possible de le faire tourner sur du MariaDB, sur pourquoi pas même du MongoDB. Cependant, il faut le savoir dès le début du projet, si à la fin du projet vous pouvez passer un Drupal d'un MySQL vers un MariaDB, c'est vraiment quelque chose qui risque de vous prendre pas mal de temps. Beaucoup de grands groupes aujourd'hui ne référencent pas MySQL puisque c'est une technologie qui n'est pas suffisamment portée, dont les licences sont d'ailleurs en train de changer puisqu'il y a des nouveaux accords qui ont été passés avec Oracle. Donc, renseignez-vous des départs sur ces technologies-là. Renseignez-vous aussi sur quels sont les serveurs qui vont vous être mis à disposition. On a travaillé avec un grand groupe récemment pour qui on a fait un workflow de traduction de newsletters trois ou dix jours avant la mise en production des projets. On a appris que les serveurs étaient sous Windows IES. Croyez-moi, on a pris un peu de retard sur la livraison. Est-ce qu'on va avoir des Windows ? Est-ce qu'on va avoir du Linux ? Est-ce qu'on va avoir du cloud ? De l'Azure ? Pourquoi pas ? Renseignez-vous sur ces technologies-là. Si votre client vous demande du responsive design et que vous ne savez pas 80% de son parc de navigateur et sur Internet Explorer 7, c'est pareil. Vous risquez de mettre pas mal de temps sur le projet. Validez le délai de disponibilité quand vous travaillez avec des grandes sociétés, quand vous travaillez avec des grosses organisations qui sont très structurées, qui ont des processus de mise en place très structurés, il ne suffit pas de passer un coup de fil au service technique pour avoir une infra dans l'après-midi. C'est quelque chose qui est tout bête. La plupart des grandes sociétés mettent deux semaines, trois semaines, parfois plus d'un mois à vous fournir les infrastructures nécessaires à la bonne réception de votre solution de Rupal. Si vous n'avez pas cette infrastructure assez tôt, si vous n'avez pas les web-services ou les différents flux c'est mal assez tôt, vous ne pourrez pas réaliser vos tests et c'est une garantie de décaler la date de livraison et un client qui n'est pas content. Tout simplement. Et enfin, toujours un petit point de sécurité, c'est important, vérifier les contraintes de sécurité, demander au RSC6 s'il y a des chartes de déploiement, des chartes de sécurité. C'est des points qui sont tout simples à demander et c'est vrai que vous vous assurez à ce moment-là que votre Rupal respectera, que votre développement respectera les différentes chartes imposées par la direction du système d'information. Donc, je terminerai sur ce point-là. C'est un point qui est très important. Il est valable aussi pour tous les projets informatiques, mais vous avez compris, Rupal est un projet informatique un peu particulier. Prévoir la suite dès le début du projet. C'est comme dans tout bon contrat, pacte d'actionnaire, contrat de mariage, il faut penser à l'après, avant, c'est très important. Vous l'avez sans doute déjà entendu dans les conférences, Rupal ne facilite pas le staging. C'est quelque chose de très important. Il est difficile de faire évoluer un Rupal après, surtout si ça n'a pas été pensé avant. Rupal a beaucoup de points positifs, mais il faut forcément qu'il y ait quelques points négatifs. Rupal va s'améliorer sur ce point-là et on l'attend tous avec impatience pour ce point-là. Donc, il faut anticiper les évolutions fonctionnelles. C'est ce que je disais tout à l'heure, le chef de projet fonctionnel doit anticiper les évolutions et c'est ça qui va lui permettre de discuter avec le concepteur Rupal et qui va permettre et d'avoir une conception qui va vous permettre de faire évoluer le Rupal par la suite. Définir les process de livraison. Alors, définir les process de livraison, c'est tout simple. C'est des workloads de livraison. Il y a des tas de méthodologies qui existent pour ça. La méthodologie utile. Rien ne sert de réinventer la roue. Voilà, utile, il y a pensé pour vous. Rappelez-vous de ça. C'est quelque chose d'important. Vous allez gagner beaucoup de temps en utilisant des choses qui marchent. Cependant, si vous essayez dès la fin du projet de vous dire « Tiens, aujourd'hui, comment je vais faire mes scripts de livraison ? » « Comment je vais faire une évolution de projet alors que je n'ai pas accès à la production ? » Ça va devenir relativement compliqué. Si vous y pensez dès le début, que dès le début du projet vous réalisez vos scripts d'intégration, vous utilisez des modules comme Features, comme Drush, que j'ai listé ou des modules Custom, vous allez pouvoir sans aucune difficulté piloter l'installation sur les pré-productions et piloter l'installation sur les productions. Nous travaillons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le groupe Total. Et c'est vrai que le groupe Total est un groupe qui a une DSI qui est très bien organisée, qui est très structurée, où tout est très codifié. Et comme toute grande DSI, c'est une DSI qui sous-trait toute la partie infrastructure, à Atos notamment, et toute cette partie sous-traitance nous oblige, nous, à scripter une installation des évolutions qui sont testées en intégration et qui ensuite sont transmises et les packages qui sont transmis tout simplement à Atos et Atos s'occupe de faire toute l'installation. Évidemment, si vous avez déjà des problèmes d'intégration, enfin, des problèmes de livraison, sur la plateforme d'intégration, je ne vous raconte pas en production, les mises en production ne sont pas réalisées, on prend beaucoup de retard dans les délais. J'ai fini sur ce point-là qui est un point important mais qui reprend un peu les autres, réguler les mises à jour de vos modules. C'est vrai qu'une question qu'on nous pose souvent en tant qu'intégrateur de Rupal, c'est à quelle fréquence doit-on mettre les mises à jour de vos modules pour garantir la sécurité de l'application ? C'est très lié à la sensibilité de votre application. Si c'est une application qui est uniquement en interne, à partir de ce moment-là, il n'y a pas forcément un intérêt à faire des mises à jour de modules, trop souvent. Si c'est une application avec un grand trafic qui est exposé sur le web, à partir de ce moment-là, réguler les mises à jour dans des délais plus serrés pour avoir des mises à jour avec moins de modules et au moins vous aurez des mises à jour plus fréquentes. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Arnaud qui va vous expliquer des cas un peu plus pratiques. Je pense que vous avez le paysage qui est à peu près établi suite à la présentation de Nicolas. C'est le paysage général effectivement d'un projet au système d'information. Et ça s'applique tout à fait au projet Soutre-le-Pas et la composante, l'intégration de l'Urbà dans le système d'information va rajouter effectivement de l'importance à tous les points qui ont été évoqués. Donc les points qui ont été évoqués en résumé, c'est les différents acteurs, le schéma d'urbanisme, la documentation qu'on peut trouver sur ce schéma d'urbanisme et ce qu'on peut faire finalement avec le produit. Ces éléments y sont effectivement à traiter. Dans le monde idéal, il y a une documentation parfaite, tout le monde est disponible, tout le monde est très compétent, tout va très très vite et puis dans la pratique ça se passe de manière un petit peu différente. Donc le but des cas pratiques qu'on va aborder maintenant, c'est pas tant que je représente des sujets très concrets avec des lignes de code comme on sait ici, comment on fait ça. L'idée c'est plutôt de faire un tour méthodologique. Donc c'est la pratique sur la méthodologie, sur la façon justement d'intégrer le repas dans un système d'information. Et le point de départ de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi est-ce qu'on veut intégrer le repas dans un système d'information ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et du coup décliner un petit peu ce qui va se passer traditionnellement. Voilà. Alors l'idée, ça va être d'abord des trois cas pratiques, en tout cas trois formules de cas pratiques. Le premier, ça va être la Nurel Dapp. C'est un grand grand classique de l'intégration de l'information. C'est d'ailleurs un grand classique de l'intégration de n'importe quel produit dans un système d'information. Le deuxième cas pratique, c'est la connexion avec un back office de gestion avec deux facettes. Une facette, je veux exposer des données qui sont issues d'un back office de gestion sur le web et à l'inverse, je veux exposer un processus de gestion sur le web qui va avoir un impact dans l'back office. Et la troisième partie, c'est l'application mobile. Donc là, ça fait une petite ouverture sur ce qu'est ton repas réellement et à quoi ça peut nous servir et quel peut être son rôle dans le cadre d'une application mobile. Et dans tous les cas, le petit schéma, il est très simple, il est vraiment existant. C'est un petit Drupal qui parle avec un système d'information. Alors, on est dans ces cas pratiques. On va revenir à quelques fondements gauchemis. Tout le monde a un niveau de connaissance, au moins de minature Drupal. Mais grosso modo, si on en fait des purs, ils nous pardonneraient la simplification que j'en fais. Dans Drupal, on gère deux choses. On gère des utilisateurs et on gère des contenus. Et puis, on expose effectivement les fonctionnalités. On va dire que les fonctionnalités ont le but, effectivement, d'assurer la gestion des contenus. Donc, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire, si on est dans l'épure, la plus... des extrêmes, on est dans notre Drupal, c'est assurer la gestion des utilisateurs et voir dans quelle mesure ça doit avoir une connexion avec le système d'information existant et assurer la gestion des contenus et savoir quel contenu on veut présenter sur le web avec toutes les complexités que ça peut présenter. On va commencer par le début. C'est la gestion des utilisateurs et puis comment la maîtriser. Alors, point de départ, la gestion des utilisateurs, c'est le fait qu'avec LeBral, on peut faire pas mal de choses. Il y a un fondamental dans le Drupal et ça, depuis sa naissance, c'est qu'il n'y a pas de vraie distinction entre back-office et front-office. Quand vous connectez sur LeBral avec un compte utilisateur, en fonction des droits qui soient associés, vous allez pouvoir faire certaines choses ou pas, avec une exception sur le compte 1 qui est l'admin qui peut absolument tout faire sur LeBral. On va y passer dans toutes les problématiques et toutes les problématiques devant. Donc, la gestion des utilisateurs, c'est quelque chose qui est important. Un produit sur LeBral, c'est complètement différent sur le fait qu'on travaille sur l'Internet d'entreprise, sur un site Internet institutionnel ou sur un site qui est une location communautaire. C'est plutôt la même chose. Et ça vient rapidement à un sujet qui est central mais qui est calé, on va dire, du début du projet puisque de tout ce qu'on sait, la définition même du projet remporte la gestion des utilisateurs. Et dans le cas qui nous intéresse à nous, ce qui est l'interconnexion effectivement de LeBral avec un système d'information et plus précisément dans ce cas pratique, l'interconnexion avec un actif directoré ou un portable, c'est bien de gérer les problématiques de sécurité. C'est-à-dire que, assez rapidement, sur l'entreprise, en tout cas, quand elle atteint une certaine taille, elle veut une centralisation de ses comptes utilisateurs, elle veut une centralisation des droits qui sont associés à ses comptes utilisateurs et de ce qu'il peut faire dans les différentes applications. Le Rupal, c'est aujourd'hui bien plus, et je pense que tout le monde est au fait de ça, bien plus qu'un système pour faire un site web. C'est un système qui permet effectivement de gérer les contenus, mais c'est aussi un frais moire et ça permet de faire plein de choses. Donc, il y a un impact de fonctionnalité, il y a un impact potentiel sur l'extérieur, donc il faut contrôler la sécurité. Voilà. Cette sécurité, cette gestion de s'agir, elle récite plus souvent dans un actif directory ou dans un portable. Donc, dans le contexte d'entreprise, l'idée, c'est bien entendu de faire en sorte que le Rupal est consciente de cet actif directory et des données qui sont dans. Donc, le point, l'autre point important, c'est qu'effectivement, pour l'entreprise, ce qu'elle recherche à faire, c'est éviter de la ressaisir des données. Pour la ressaisir des utilisateurs, c'est jamais très intéressant et puis surtout d'être très réactif, c'est-à-dire que s'il y a un départ dans l'entreprise, s'il y a une modification de la réalité de l'intérêt, l'idée de l'actif directory est fondamental, c'est de faire en sorte qu'il y a un reflet immédiat et que toutes les applications tierces soient en capacité de tenir compte de ces modifications. Et il y a un autre point qui est très très important, c'est qu'il y a un module de Rupal que je vais qualifier comme standard, par standard, j'entends un module de la communauté qui est massivement utilisé, qui a été souvent mis en œuvre, donc sur lequel on a beaucoup de retours. Donc, il y a un module de la communauté qui permet effectivement de connecter Rupal à un setup et dans les faits, si on y regarde de très près, tant qu'on parle d'intégration de Rupal dans le système d'information, il n'y a quand même pas grand-chose qui se fournit en standard, il y a beaucoup de custom à faire. Il y a une exception effectivement sur le tab qui est un protocole technique qui est implémenté par Active Directory et par le tab qu'on retrouve un petit peu partout et donc ça a donné lieu effectivement à un module qui est utilisé et utilisé. Si on ne peut pas s'inquiéter. Voilà. C'est ce schéma de slide. C'est un schéma que vous avez retrouvé pour tous les quatre pratiques qu'on va voir ensemble. On ne l'a pas dit tout à l'heure mais on réserve normalement une page de temps pour les questions qui pourraient se poser à la fin de la séance. Donc à moins d'abord une question extrêmement urgente ou quelqu'un pour lever la main et puis maintenant la présentation. On pourrait répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à la fin de la présentation. Donc pour reprendre effectivement notre cas concret qu'est l'annuaire l'étape. Le sujet de cet exemple c'est effectivement connecté à l'annuaire de référence. Les objectifs comme je l'ai dit c'est éviter reciter des comptes utilisateurs et centraliser les temps faciliter la gestion des comptes utilisateurs donc par gestion c'est les ajours suppression, insertion etc. Et la mise en oeuvre finalement c'est une mise en oeuvre qui n'est pas très compliquée. Et l'étape c'est un protocole technique qui est normé que entre guillemets tout le monde peut connaître. Et puis il y a un module effectivement qui s'appelle l'étape intégration qui permet de le faire très 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 rapide. Après optionnellement effectivement dans la mise en oeuvre on peut mapper les champs qui sont présents dans l'actif directory ou dans l'étape sur des attributs alors les attributs c'est d'ailleurs prendre au sens large ça peut être le nom d'une personne son service son numéro de téléphone etc. ça peut être aussi un mapping un petit peu plus évolué qui va dire si il y a une propriété alors je ne fais quel rôle à tel utilisateur et donc effectivement faire en sorte que toute la problématique des utilisateurs des droits associés soit bien centralisée dans l'actif directorif et puis puisqu'on en a parlé quand même de nombreuses fois et c'est vrai que c'est extrêmement important dans la mise en oeuvre il y a un flux autorisé entre le service de palais et l'annuaire donc ça c'est effectivement assez nécessaire si on veut que si on veut que ça marche il y a un autre élément en termes de sécurité Nicolas vous a parlé notamment dans son dernier stade des problématiques de staging enfin les problématiques effectivement de faire des développements de les livrer en environnement de production de production il y a un environnement qui est quand on a un outil de repas qui est massivement intégré il y a un environnement qui est important et intéressant c'est l'environnement d'e-connecter donc un environnement de recettes qui est en capacité de se connecter avec les différentes sources d'informations qui elles-mêmes sont des sources de recettes ça c'est effectivement l'expérience important en phase de développement en théorie et en méthodologie c'est d'avoir des services d'e-bouchons qui vont simuler les futures applications auxquelles on se connecte pour l'active directory ça peut poser une petite problématique c'est rare qu'une entreprise fasse un export de son active directory déjà c'est représenté quand il a séquence de données surtout ces données extrêmement confidentielles donc le plus souvent on a droit à un schéma après il faut le reproduire et puis faire la mise en œuvre si on vient aux modalités effectivement de connexion on a un coupleage qui est fort alors par coupleage j'entends qu'est-ce qui se passe entre les deux applications est-ce que les deux applications sinon si il y en a une qui n'est pas disponible l'autre comment elle se compare donc si c'est un coupleage c'est-à-dire que les applications doivent être toutes les deux disponibles en même temps si on veut mettre en oeuvre cette fonctionnalité une temporalité synchrone c'est-à-dire qu'au moment de la connexion sur un site de Rupal il va y avoir une vérification immédiate de la présence de l'initiative de la connexion sur l'active directory le sens du flux pour la période Rupal qui est maître bien évidemment et c'est ce qu'on cherche c'est l'active directory et que ce soit de Rupal et qui sont basés sur la DAP c'est impossible donc ça c'est gênant et ça c'est majeur enfin ce point-là cette case-là elle est majeure dans toutes les problématiques d'intégration de Rupal dans les sites d'information une des grosses problématiques qui doit absolument être adressée c'est qu'est-ce qui se passe si l'application avec laquelle je me connecte n'est pas disponible et en gros sur quelle co-disponibilité je peux compter avant de savoir comment je vais faire mon intégration grosso modo si un LDAP en entreprise est disponible 20% du temps c'est peut-être une mauvaise idée de se dire qu'on va faire en sorte que Drupal se connecte au LDAP pour qualifier les condottisateurs sur une application enfin sur un active directory ça va que ce soit sur des taux aussi faibles on va passer à la suite alors la suite c'est maintenant qu'on a balayé un petit peu la problématique des utilisateurs on a pris un exemple sur la problématique des utilisateurs l'idée maintenant c'est de voir un petit peu ce qu'on fait avec les données donc intégrer les données ça peut servir à deux choses soit restituer une information qui est dans le système d'information donc le paysage interne on va dire dans l'entreprise ou au contraire de recueilleur d'informations dans le pal pour pouvoir l'injecter dans le système d'information ça peut aller dans les deux sens et il y a quelques questions à se poser des questions que j'ai commencé à introduire sur une petite table droite dans le site comment on fait cette intégration est-ce qu'elle est asynchrone ou synchrone est-ce que l'information elle doit être en temps réel ou en temps différé quel impact doit avoir la disponibilité d'un service intégré donc ça c'est encore une fois c'est fondamental c'est-à-dire que si vous connectez avec un web service que le web service ne peut pas comment doit se comporter le site web est-ce qu'il doit se mettre complètement indisponible ou alors est-ce que le web service c'est juste un élément du site web et que tout le reste doit pouvoir continuer à fonctionner ça c'est très important pour poser la question puisque ça va avoir des impacts sur la mise en œuvre et sur des questions précédentes et enfin quel protocole à reculir est-ce qu'il est accepté dans le contexte technique courant donc ça Nicolas a bien présenté effectivement quel protocole est-elle solution comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'information et dans les menus de bac qu'on peut utiliser effectivement il y a un certain nombre du service on peut en mettre plein 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 voilà ça c'est des points de départ et puis après il faut voir si vous pouvez faire du custom ou pas continuer alors l'exemple qui est là c'est présenter un élément d'entreprise alors là c'est une autre façon de se connecter à l'aide d'app mais effectivement plutôt dans la logique de présenter des données l'idée c'est on va alimenter le panneau avec les données d'un élément d'une référence pour présenter une interface de recherche et trouver quelqu'un sur son numéro de téléphone etc ce qu'on a vu sur le slide de gestion d'un utilisateur c'est qu'il y a une source unique de contenu pour ça qui est fiable tout le temps mis à jour c'est le LDAV donc l'on va les diviser non pas pour contrôler la connexion d'un utilisateur sur le DROP mais plutôt pour se dire on va importer des contenus qui vont être des contenus un peu particuliers des personnes qui viennent du LDAV et on va les présenter sur le web voilà dans un contexte intraday par exemple pour présenter un annuaire d'entreprise les objectifs c'est éviter leur saisie de données personnelles et fournir une fonction annuaire voilà éviter leur saisie des données et bien si toutes les données sont loin d'un endroit autant on ne veut pas avoir l'air c'est dire et la mise en oeuvre donc l'idée c'est de synchroniser la source de données avec le compu personne dans le DROP donc c'est un compu fictif c'est un compu qui n'est pas fonction standard bien sûr et donc ça veut bien dire effectivement mettre à jour la base de données DROP avec les centraies et les sorties du LDAV donc encore une fois dans une logique d'authentification et une gestion des ROP donc là on est plutôt dans une logique de badge c'est à dire qu'on va alimenter régulièrement et quotidiennement dans cet exemple en tout cas régulièrement et quotidiennement à la base de base des données qui sont dans l'actif territorial le couplage on va dire qui est faible la temporalité est asynchrone ça va passer par contre toutes les nuits et on va faire partir des informations de LDAV vers qu'est-ce qui se passe quand le service est indisponible le service c'est à dire l'actif territorial qui n'est pas disponible quand on va faire rapport les informations en annuaires ne sont plus à jour sur le site qui présente l'actif en annuaires alors ça voilà c'est logique pas logique est-ce que c'est tolérable pas numérable est-ce que c'est tolérable pendant 24 heures 48 une semaine c'est des questions qui doivent se poser pour une forme méthodologique d'analyse de comment on fait les interconnections c'est des questions qui doivent être posées sur les menus de Rupal qui vont être utilisés on peut reprendre l'intégration Y faire du custom faire du fit vous avez plusieurs façons d'adresser la problématique qui vont je me défendre de la façon dont vous voulez l'aborder toujours dans les cas pratiques donc l'idée c'est de présenter des données médias sur le web on va dire que c'est un cas fictif l'idée c'est de présenter sur le Rupal on va dire sur un contact du site internet des hommes d'emploi qui sont gérés même dans un back-office de gestion donc il y a un back-office de gestion RH dans une entreprise il y a des hommes d'emploi qui sont saisis dedans et on veut l'éviter il faut encore de les ressaisir donc on veut qu'elles sont publiées sur le web donc les objectifs c'est effectivement d'éviter la recine de données présenter sur les informations utiles ça je vais revenir dessus gagner du temps et de la qualité donc éviter la recine de données et gagner du temps et de la qualité ça va ensemble c'est à dire qu'une fois que j'ai des données ont été bien mises dans un back-office de gestion je sais pas si tu m'en bats ben voilà on ne peut pas avoir c'est à dire éviter les erreurs manuïtes présenter sur les informations utiles ça c'est un mot très très important aussi ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on commence à connecter un back-office de gestion avec un environnement qui est disponible sur le web le web qui est public tout le monde y accède il faut quand même faire très très attention à la méthodologie d'intégration il faut éviter surtout dans une situation où aller publier sur le web des informations qui n'ont pas à être publiées donc c'est des informations à caractère privée soit des codes internes de gestion bref des choses qui vont embarrasser une interface web de données qui ne concerne pas du bien donc ça dans la méthodologie d'intégration c'est juste un terme de mapping ça veut juste dire que tel champ qui vient de back-office de gestion on va le mettre alors sur la mise en oeuvre on va avoir plusieurs cas de mise en oeuvre la première mise en oeuvre possible c'est un petit peu la même que précédemment l'idée c'est que le back-office de gestion produise régulièrement un fichier plat donc on va dire un fichier 7 une petite plate n'importe quoi d'autre pour alimenter le contenu dans le site et puis le site il va exploiter ce fichier 7 donc l'emploi n'est sur l'affaire faible d'emploi libératrice le front du flux back-office d'air de repas de qui émettent le back-office d'analysement et que se passe-t-il quand sur l'instant disponible à la formation des oeuvres d'emploi ne sont plus à jour encore une fois c'est important est-ce que c'est tolérable pas tolérable ça ça va dépendre du contexte d'entreprise les emplois ils vont dire bon c'est pas grave si une oeuvre d'emploi n'est plus publiée le fait de ce soir on est sur le web 48 heures plus tard si jamais il y a une indisponibilité de service ça me gêne par contre dans le reste qui vont dire moi c'est intolérable au moment même où l'emploi est disponible sur le back-office je veux qu'elle soit indisponible sur le site les modules de mise en oeuvre comme je vous conseille Migrate c'est un élément des gens qui font l'intégration de Repal et la mise en oeuvre de Repal Migrate c'est un très très bon module qui est en fait une version de Repal vient d'une famille de produits qui s'appelle les ETL donc Instra Transform & Load qui permet de récupérer du contenu quelque part ou d'appliquer des transformations que je l'ai eu qui a lieu chargé donc c'est un très très bon venu qui vous invite à regarder continuons donc sur cet exemple d'exposer des données métiers voilà donc la deuxième c'est le même coeur on est exactement sur le même sujet fonctionnel par contre la mise en oeuvre va être un petit peu différente l'idée d'avenance c'est d'appeler un web service du back office de gestion pour présenter les autres emplois actuellement disponibles c'est à dire que la même page sur notre site web qui présentait les autres emplois avec des connectivités intégrées dans Repal maintenant les données sont clues en Repal on appelle un web service de back office de gestion qui va nous donner la liste les détails etc etc donc là on est sur une stratégie complètement différente on a un couplage fort une temporalité qui va être synchrone et que se passe-t-il qu'un service est indisponible la consultation des autres emplois sur le web est totalement indisponible il n'y a pas rien qui est vu puisque le back office de toute façon ne répond pas alors si en plus le développement n'est pas très bien fait on pourrait dire que la problématique pourrait même se propager à plus que la simple consultation des autres emplois si jamais cette liste elle doit s'apparaître sur un petit bloc dans la page d'accueil du site web donc c'est un cas que complètement web théorique si ce petit bloc il appelle le côté serveur et que le web service ne répond pas il n'y a pas il y a de la page qui ne sort même plus c'est le site web qui ne sort même plus donc ça c'est les problématiques de temporalité effectivement quand tu es synchrone et qu'on plage fort il faut faire quand même assez attention avec ça il y a un autre élément aussi qu'il faut noter c'est que à force d'appeler le back office comme ça sans arrêt en fonction de la fréquentation que vous avez sur votre site web vous allez changer le back office en termes de performance il va commencer à traiter des appels de web service et dans un cas un petit peu problématique ça peut commencer à tellement dégrader les performances du back office que ça va même dégrader l'expérience des outils c'est à dire du back office or en théorie on fait toujours en sorte que les back office de l'éducation continuent à tourner quelles que soient les problématiques et que c'est sûrement pas des problématiques de consultation externe qui vont venir empêcher les gens de travailler en interne dans une entreprise donc voilà quelques petites problématiques qui vont se poser sur des couplages 5 donc une première petite synthèse sur ce cas là on a des deux modalités de mise en oeuvre pour justement la gestion des offres d'emploi soit une intégration par batch avec un couplage d'h ou une seule intégration par web service grosso modo ce qui dicte la bonne méthode pour le service c'est qu'est-ce qu'on veut faire quelle est la logique et quel impact est-ce qu'on accepte à partir du moment où le service source donc le back office de gestion est indisponible on croit est-ce qu'on accepte que les offres ne doivent pas être toujours le même ou alors on n'accepte pas pour quelqu'un ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est présent donc si tu veux juste voilà et donc en conclusion voilà il n'y a pas de méthode réellement préférable il n'y a pas de cas en fait la caractéristique donc il faudrait gérant faire un énorme tableau Excel avec toute une combinatoire qui permettrait de donner l'arbre de décision finale de l'intégration ce qu'il faut retenir en termes méthodologiques c'est que c'est le cas d'utilisation qui l'a dicté à la façon dont on va intégrer indépendamment des mises en oeuvre et des difficultés de mise en oeuvre des protocoles techniques en l'occurrence la présente quand même beaucoup d'innovation intégrer le CSV ou bien le web service c'est quand même tout à fait banalisé à notre époque donc là il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire et puis qu'est-ce qu'on peut faire si les services de sécurité disent ben moi les web services je ne veux pas en entendre parler voilà effectivement la question ne passe plus là on continue sur la suite donc la suite c'est ben donc un petit peu inverse donc inverse c'est je suis sur le web je veux mettre enfin mettre à disposition une fonctionnalité où les utilisateurs vont saisir des choses et c'est pas rentrer dans mon back office de gestion donc pour continuer dans le registre RH à la suite d'une offre d'emploi en théorie et une candidature donc l'idée c'est que dans le site web on puisse saisir des candidatures en ligne donc les objectifs c'est potentiellement pour l'entreprise la mise en place la mise en place d'un canal de gestion unique donc envoyer toutes les candidatures par exemple sur le site web avec une présentation du journal d'emploi et puis des candidatures structure l'information on a diffusé plus rapidement à l'avantage de mettre en place un formulaire sur le web c'est bien que les gens enfin les candidats saisissent l'information souvent à la structure qui nous intéresse en dématérialisant tout ça ça a été ressaisi et du meilleur général en gestion d'entreprise on a toujours tendance à se dire que ce qu'on n'a pas à faire c'est bien parce que ça nous coûte moins cher et donc effectivement faire porte de la charge de gestion des candidatures c'est peut-être quelque chose d'intéressant ça c'est les objectifs on va dire fonctionnels et chroniques sur la mise en oeuvre une première possibilité mise en oeuvre c'est la mise en place de la formulation de Drupal on conserve sur Drupal les candidatures et on synchronise avec le back-office de gestion encore une fois on est sur de l'insynchrone alors mise en place d'informer sur Drupal conservation sur Drupal les candidatures ça veut dire plus ou moins qu'un type de contenu candidature pour ceux qui parlent Drupal pour un moment on va conserver les informations qui sont saisies dans et puis régulièrement on injecte ça dans le back-office donc là on est avec cette injection effectivement qui va être nocturne on est sur des couplages faibles la temporalité asynchrone c'est Drupal qui émette des informations puisque les candidatures sont saisies sur Drupal c'est juste le reflet exact des bonnes données et quand le service est indisponible les candidatures elles ne vont pas rentrer dans le back-office sans viser que sur Drupal au moins elles sont visées ça peut être intéressant mais elles ne rentrent pas dans le back-office de gestion jusqu'à temps que la banne soit résolue la banne est de toute nature je ne peux pas exposer toutes les problématiques possibles soit le back-office n'est pas disponible soit effectivement les flux passent par sur les modules Drupal bon là il n'y a pas de 5 000 solutions c'est plutôt du custom mais c'est plutôt le back-office en fait qui doit se porter la charge de l'intégration sur Drupal produire un fichier voilà des charges de modèles données c'est ça continuons sur le processus de gestion voilà là on est toujours sur les mêmes problématiques gestion des candidatures sur la mise en œuvre par contre on va faire un petit peu différemment on met en place un formulaire sur Drupal on conserve pas les candidatures on se synchronise avec le back-office de gestion directement en faisant un appel par web service donc en implémentation technique encore une fois très rapidement c'est la forme API et puis à la fin on appelle un web service donc là on est sur le coup plage fort donc on va aller désynchrone Drupal vers back-office décrit une candidature qui saisisse avant d'un back-office jusqu'à ce que le back-office réponde plus pour toute raison possible performance et puis ça passe-t-il quand un service est indisponible ben là il se passe un peu ça dépend un petit peu du développeur soit le développeur il teste les disponibles des web service avant même d'envoyer ou permettre la saisie des données sur le web en quel cas il ne présentera pas le formulaire sur le web soit il ne laisse pas ça ou alors la panne à l'ue entre les deux et puis au moment le candidat candidate il a séduit toutes ces données on envoie le formulaire ça part on appelle direct le web service et puis ça plante et puis il a tout perdu donc voilà il faut juste être bien conscient de ces problématiques là et encore une fois ça dépend bien de ce qu'on va faire lors du monnaie de ruban peut-être pas 50 000 de production c'est pour avoir principalement du custom on ne se présente pas de difficultés particulières il y a la partie sécurité à vérifier c'est tout oui aromba conclure j'ai déjà tout parlé parce que je vais conclure très vite je vais quand même faire le troisième donc ça c'est un mix entre les deux premiers ça c'est important l'idée c'est de faire de la synchrone très rapide donc du quasi-synchrone c'est-à-dire qu'en fait on garde la stratégie du premier exemple on remplace un formulaire sur notre balle on conserve les conditions sur notre balle on synchronise avec le back-office de gestion avec des processus effectivement qui vont être de la synchrone rapide donc ça fait du quasi-synchrone ça rentre dans le back-office de gestion par rapport à le web-service le web-service est indisponible donc pas l'information à plus à jour mais c'est recyclé c'est assez rapide la synthèse là du coup si on va conclure je vais passer à la fin et la dernière partie donc on le dit le Rupal comme reposite de réponses c'est un point qui est hyper important ça fait longtemps que le Rupal on va dire pourquoi la gestion de contenu comme j'ai du récosy de récontenu avec distribution de contenu selon différentes interfaces c'est vrai depuis très longtemps avec cette courge évitement de notes d'abstraction des contenus le module service a permis en plus d'exposer les web-services en plus des interfaces donc Rupal Rupal 8 on va insister encore là-dessus avec cette logique on va aller first donc là l'idée c'est bien de se dire dans Rupal j'ai des contenus et ça peut intéresser d'autres plateformes donc du mobile mais ça pourrait dans l'absolu n'importe quoi d'autre et donc là c'est pas Rupal qui va on va dire Rupal va se positionner comme étant un fournisseur de contenu donc on va exposer les web-services qui permettent de récupérer ses contenus ou en tout cas des applications de récupérer ses contenus pour en avoir la bonne vision et la vision la plus agente donc je suis en rentré dans tous les détails aujourd'hui vous pouvez le faire avec services vous allez exposer des web-services suivant différents protocoles vous pouvez attendre Rupal 8 aussi pour le mettre et vous pouvez considérer Rupal justement comme mettre de l'information et fournisseur de contenu le contenu étant d'utilisation d'une application mobile ou télé et que faire pour réussir son intégration donc là je vais revalayer tous ces coins que j'ai déjà dit c'est juste une synthèse donc on a identifié appliquer les acteurs indispensables c'est la partie la méthode d'intégration est définie encore une fois les questions principales qu'il faut se poser c'est les caractérat 5 ou 5 on en est on 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 est qui met et comment on doit réagir l'application en cas d'indiscidibilité on se pose pas c'est cette question pourtant elle est fondamentale je suis conscient des impacts fonctionnels et les points précédents ça veut dire je sais ce que j'ai envie de faire je sais ce que je dois faire je mets des environnements l'infrastructure l'infrastructure c'est comment je dois le faire quels sont les contraintes que je dois prendre en compte je connais les futurs utilisateurs les contraintes de sécurité et de déploiement je prévois la suite du début du projet et je documente cette intégration tout ça c'est défait du début et qui je pense qu'on viendrait ce qu'on est extrêmement bien basi et voilà pour aller plus loin je sais pas si du coup on a quelques minutes pour les questions sinon il y a un instant on prendrait effectivement Nicolas et moi pour avoir une question on a 5 minutes pour les questions il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions je vais parler très fort on va parler très fort il me semble que vous l'avez pensé plus fort il me semble que vous en avez parlé mais c'est pas du tout au moins facile en tout cas c'est un problème que vous avez déjà eu d'avoir accès au LDAF lui-même avant d'être en production et vous avez évoqué une question de schéma vous avez des recommandations précises sur comment gérer ça ? alors le cas idéal donc la question je ne sais pas si tout le monde l'a entendu c'est comment on fait quand on va s'intégrer s'intégrer avec un LDAF et le faire avant même l'arrivée en environnement du client ou en environnement de recette de la production bon le cas idéal c'est le client qui fait un export à l'équipe d'un LDAF anonymisé j'insiste sur le côté anonyme en tout cas pour les prestataires je conseille fortement de jamais récupérer des données de LDAF avec les noms de temps parce que si jamais il y a une moindre problématique de fuite d'informations ou quoi que ce soit au moins c'est pas de votre faute mais si c'est pas anonyme il faut quand même vous faire un exploratif s'il accepte et si jamais ni l'un ni l'autre ne sont possibles donc si l'export relatif n'est pas possible normalement il est en capacité de documenter la façon dont il est de construire son actif directeur et en fonction de la complexité d'intégration alors la complexité d'intégration j'entends aller plus loin que le simple récupération des comptes utilisateurs parce que ça c'est normé dans LDAF donc l'utilisateur ne passe ça va bien se passer par contre aller un petit peu plus loin récupérer des attributs faire des mappings entre rôles enfin entre données et rôles etc etc là il va vous falloir à déco d'un déchargement au moins la présentation et la documentation technique de comment a été construit le LDAF il n'y a pas de recette miracle la voie royale c'est clair c'est un export relatif avec les données idéalement anonymisées je ne sais pas s'il y a d'autres questions on va peut-être trouver une solution je ne sais pas s'il y a pas de recette je ne sais pas s'il y a pas de recette je ne sais pas s'il y a pas de recette je ne sais pas s'il y a pas de recette bonjour la question porte plutôt sur la première partie de la présentation vous parlez de l'importance de rassurer les clients notamment au travers de la récession les mises à jour dans le PAN c'est qu'il y a qui sont quand même assez fréquentes donc quelle stratégie adopter par rapport à ça par rapport au signe et de mise en place pour les clients par les clients alors c'est une très bonne question c'est vrai que c'est une vraie difficulté la communauté de Rupal est une communauté qui est très active qui met à jour des modules très souvent tous les jours sur un site qui a pas mal de modules on voit quasiment tous les jours arriver des nouvelles mises à jour disponibles donc nous ce qu'on recommande c'est d'arrêter un planning défini c'est de dire le 30 janvier on va figer une version figer des versions de modules on va voir toutes les dernières versions de mise à jour de modules à cette date donnée et suite à cela on commence à faire les tests donc les mettre en place en développement puis en pré-production puis en production alors quand on passe en production souvent il s'est écoulé trois semaines, un mois parce que tous ces processus prennent du temps les livraisons prennent du temps cependant en général on s'aperçoit qu'avec les modules de Rupal même les modules où il y a potentiellement des failles de sécurité il est souvent inutile de réagir dans les deux premières semaines dans les trois premières semaines dans le premier mois aussi parce que même si les modules sont mis en production par la communauté parfois il y a quelques modules qui provoquent des régressions fonctionnelles c'est vrai qu'on recommande toujours d'attendre un peu d'attendre un mois ou deux mois après les correctifs après les nouvelles versions de modules pour les mettre en place voilà ça répond à peu près à la question